Musique On vous parle maintenant d'une chose extrêmement sérieuse, c'est une affaire de ménage. On va parler... Du nettoyage de pinceaux. Alors c'est d'autant plus important qu'un pinceau bien nettoyé est un pinceau qui dure longtemps. Et quand on garde ces pinceaux longtemps, quand on les garde en bon état, on peut acheter des pinceaux de bonne qualité, même s'ils sont un peu plus chers. Alors ça se passe en plusieurs étapes, on va les regarder une à une. Alors on imagine partir d'un pinceau bien chargé de couleurs. Oui voilà, donc j'ai ici un pinceau plein de peinture à l'huile. La première chose à faire, c'est d'enlever l'excédent de peinture. Dans un chiffon, oui. Ça évite que le diluant soit sale dès le premier nettoyage. Surtout quand en fin de journée, on nettoie tous ces pinceaux correctement. Alors la première chose à faire, c'est de le passer dans un diluant léger, la térébenthine. Qui entre dans la composition d'ailleurs de votre tableau. Donc c'est le diluant le plus léger qui attaque le moins l'huile. Alors ça se passe dans un petit récipient qui est fait comme ça. Là, il a une petite grille, ce qui permet lorsque le niveau de la térébenthine vient au-dessus de la grille, de frotter légèrement. Il ne faut pas frotter trop fort pour ne pas user les poils du pinceau. On frotte légèrement sur la grille. Là, les pigments se déposent au fond et donc on récupère une térébenthine plus claire au-dessus. Ce qui permet quand on agite le pinceau que ça n'arrive pas à remuer ce qui est au fond. Voilà le principe de la grille. Et puis ce petit récipient existe avec un système de ressort. Ça ne marche pas pour les pinceaux trop gros, mais ça marche très bien pour les petits pinceaux. Quand on a fini, on peut le mettre à égoutter comme ceci. Alors, l'étape 1, la térébenthine, mais ce n'est pas suffisant pour que le pinceau soit parfaitement propre. Voilà, on le passe ensuite dans un diluant plus fort, le white spirit. Donc pareil, de la même manière. On vient le plonger dedans et bien l'essuyer. Alors, c'est le même principe, ça c'est un godet un peu différent. C'est un petit godet particulier qui a l'avantage de fermer de manière étanche avec ses petits crochets. Donc on peut partir même peindre à la campagne avec. C'est parfaitement étanche. Et il est également équipé d'une petite grille qui se trouve évidemment un petit peu plus profond puisque le godet a un peu plus de hauteur. Mais on a comme ça une petite grille au fond, je ne sais pas si vous la voyez, qui permet aussi au pigment de se déposer tout au fond. Donc c'est très pratique. Ça, c'est un outil à voir absolument. En plus, comme ça ferme de manière étanche, au niveau odeur, ce n'est pas trop fort. Je voudrais vous donner un petit truc. Voilà deux flacons que j'utilise pour le white spirit. Parce que dans le white, une fois qu'on a nettoyé ses pinceaux, c'est mélangé. Le white est trouble. Et avec ces deux mêmes récipients, ce qui me permet de savoir que c'est toujours l'alternance de l'un à l'autre, je laisse reposer le liquide de nettoyage. Et quand il a bien reposé, je le verse doucement dans un autre récipient. Ce qui fait que j'ai du white propre beaucoup plus longtemps que si je devais le renouveler complètement. Alors pour le nettoyage, évidemment. Elle est absurde, c'est le pinceau au savon. Donc c'est très important pour pouvoir enlever la totalité des pigments d'huile qui sont restés accrochés entre les poils du pinceau, également à l'intérieur de la virole. Oui, d'ailleurs, il y a un petit geste à faire. Je vais peut-être vous le montrer sur un assez gros pinceau. Voilà, quand vous nettoyez un pinceau, le plus difficile à nettoyer, c'est évidemment à la base, au début de la virole. Et il faut, avec le pouce, comme ça, quand vous le nettoyez, quand il est dans le white par exemple, il faut bien pousser comme ça, sur la base, pour faire sortir la peinture qui est dans la virole. Parce qu'au bout d'un moment, ça durcit, ça avance de plus en plus, le pinceau est dur, il n'est plus doux qu'en haut. Et ça, ça fait un pinceau presque fichu. Donc, même s'il y a des solutions, dernière minute, c'est quand même l'idéal, c'est de vraiment bien exprimer la peinture de cette base, la virole. Voilà, donc je trempe le pinceau dans de l'eau tiède. Je viens le frotter contre du savon. Donc, c'est du savon qui est fait exprès pour la peinture. Ça, c'est à la lavande avec de l'eau de cologne et tout ça, non ? Ah non, c'est naturel. C'est donc un savon de Marseille pur et dur. Voilà, comme vous pouvez déjà voir, en fait, on voit bien le pigment qui commence à partir. Donc là, je frotte bien au niveau de la virole pour enlever le maximum de pigments. Et on vient rincer à l'eau tiède. Et on vient l'essuyer cette fois-ci avec un chiffon bien propre et blanc, de manière à voir que lorsqu'on essuie le pinceau au-dessus, aucune trace de pigments doit rester sur le chiffon. Ah, ça, c'est impeccable. Donc, comme ça, on est certain que le pinceau est bien nettoyé. Et pour le laisser sécher ? Et pour le laisser sécher, il faut le laisser sécher soit en tête en bas, et dans ce cas-là, c'est... Ou le petit ressort. Le petit ressort. Mais moi, j'ai un bon vieux truc de grand-mère, parce que justement, il n'y a que nos grand-mères qui utilisaient des portes-couteaux. Alors, je me sers des portes-couteaux pour faire sécher mes pinceaux. Voilà. C'est très pratique. Ça les garde dans une bonne position, parce qu'il faut essayer, peut-être pas pour les brosses, mais pour des pinceaux de ce type-là. Après le nettoyage, il faut essayer de lui donner une belle forme, bien pointue, pour qu'il sèche dans sa forme. Et à ce moment-là, on le pose en essayant qu'il ne touche rien. Et là, on a une pointe impeccable. Et le pinceau est prêt à être utilisé. Voilà. Quand on a des pinceaux durcis, ça arrive. Voilà l'exemple de quelques pinceaux vraiment durcis. Alors, il ne faut surtout pas les jeter. Ils ont une chance d'avoir une deuxième vie. Alors, soit en utilisant des liquides très forts, avec le risque que vous avez de voir la peinture du manche partir, parce que ce sont des produits qui ressemblent à de l'acétone. Ils sont souvent à base d'acétone. Mais ça permet de ramollir un pinceau durci. Mais il ne faut surtout pas utiliser ça quotidiennement. C'est exceptionnel quand vraiment c'est fichu. Quand on a eu un accident avec un pinceau, on peut le rattraper comme ça. Donc, avec ces liquides qui sont très odorants, pas très agréables à utiliser, mais qui rattrapent les pinceaux. Attention, ça fait fondre les cols qui tiennent les poils ensemble. Donc, il y a un risque de perte de poils après. Et ça attaque aussi parfois la couche de peinture du manche. Et c'est un petit peu dommage. Voilà. Quand on a rattrapé ces pinceaux, on est content. Et si on n'arrive pas à les rattraper, il faut surtout les garder. Moi, j'ai un petit trésor. Voilà, j'ai mon pot de pinceau fichu. Et bien, avec ces pinceaux, on peut faire des quantités de petits effets de peinture extraordinaires parce qu'ils sont des formes uniques. Et que, par exemple, on peut faire des motifs sur des fonds qui reviennent par tamponnage. On peut gratter certaines choses avec ces pinceaux qui sont durs comme du bois et qui n'ont plus de vie possible dans ce sens-là. Et puis, il y a encore une chose qui arrive de temps en temps, c'est ça. Ah oui. Alors ça, c'est le pinceau qui se met en touffe comme ça, alors qu'il devrait être tout pointu. Et pour ça, il y a une technique de réparation. Je vous montre ça dans une autre vidéo. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada